Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Miché, je suis très content d'être là aujourd'hui afin de partager avec vous sur les opportunités de travail au Canada. Donc je suis avec mon ami Grandi et je suis très content d'être là et de parler de ce sujet. Pour l'instant, je suis retourné aux études, donc je suis étudiant, j'étudie puis je travaille en même temps. J'étudie en technique de l'informatique, en programmation web et mobile, puis en même temps je travaille aussi comme coordonnateur de projet en robotique dans les écoles avec les enfants. Pour ce qui est des détails par rapport au mode de vie au Canada, le mode de vie au Canada, il est vraiment rapide on va dire. Au Canada, chaque seconde compte, chaque minute compte, chaque heure compte. Quand j'étais encore dans mon pays, on disait que le temps c'était de l'argent, mais on ne le vivait pas vraiment. Mais ici, tu sens vraiment que le temps c'est de l'argent parce que déjà tu es payé à l'heure, donc tu n'as pas intérêt à jouer. Mais donc par rapport au mode de vie ici, je pense que le mode de vie est plus rapide, les gens sont très actifs, les gens ne dorment pas, je vais dire. Ça tourne tout le temps, tout le temps, les gens sont au travail, ils sont toujours en train d'aller chercher l'argent, voilà, on va dire ça. Donc le mode de vie au Canada, il est vraiment rapide et voilà. Et ça tourne, on va dire, en quelque sorte. Quelle est la plus grande compétence que la société canadienne demande ? Honnêtement, c'est l'esprit de créativité. Honnêtement, c'est l'esprit de créativité. Moi, je suis diplômé en créativité et innovation. Et la grande chose que la société canadienne demande, c'est d'abord l'esprit de créativité, l'esprit d'innovation, de vouloir apprendre parce que, contrairement à l'Afrique, ici précisément au Canada, en Afrique, on va regarder ton diplôme, on va regarder, tu as un diplôme, tu as un master, puis c'est ça qui va te donner un emploi ou un travail. Mais au Canada, il n'y a pas que ça qu'on regarde. On regarde la compétence, on regarde, est-ce que cette personne veut apprendre ? Est-ce que cette personne a les capacités ? Voilà pourquoi ici, vous allez vous rendre compte que les gens vont faire parfois une formation de un an ou deux, mais cette personne est, voilà, on peut dire qu'elle est millionnaire ou en tout cas, elle gagne beaucoup d'argent parce que cette personne a ce désir d'apprendre, mais elle n'est pas forcément aller à l'école pour faire des grandes études, ingénieurs et tout ça, non. Donc, la plus grande compétence que la société canadienne demande, c'est la créativité. Et je pense que cette compétence devrait être demandée dans toutes les sociétés parce que c'est vrai qu'il y a des gens peut-être qui n'ont pas eu l'opportunité de faire des grandes études, mais quand ils ont la créativité, quand ils veulent apprendre, je pense que ces personnes-là, on devrait leur donner une chance d'exceller dans la société. Donc, voilà, la créativité, l'innovation, l'esprit créatif ou l'esprit de curiosité, en tout cas, c'est ça que la société canadienne demande. Grosse question. Peut-on vivre au Canada sans diplôme ? Oui, on peut vivre au Canada sans diplôme. Effectivement, on peut vivre au Canada sans diplôme. Mais encore là, je pense que ce n'est pas une très bonne idée parce que les Canadiens ou la société canadienne valorisent beaucoup leur diplôme. Ce qui fait que quand vous venez de l'extérieur avec un diplôme d'un autre pays, peut-être les États-Unis, ça va, mais les autres pays, c'est un peu plus compliqué pour vous de faire le métier que vous voulez exercer, par exemple. Donc, c'est possible, mais je pense que ce n'est pas l'idéal parce que dans ce cas, vous serez obligé de faire parfois des travaux qui sont très lourds, des travaux qui font mal au corps, des travaux pénibles parce que vous n'avez pas de diplôme. Donc, oui, c'est possible. Mais est-ce que c'est l'idéal ? Non, moi, personnellement, je ne vous le recommande pas. Je recommande toujours aux personnes qui veulent venir au Canada de commencer par les études, de commencer par étudier, d'avoir un diplôme canadien. Puis là, ils vont voir que la vie, ça va aller. Mais si vous voulez, vous pouvez, voilà, vivre son diplôme, mais au moins, vous serez prévenu que ça sera au prix des lourds travaux, des travaux qui sont pénibles, on va dire. Alors, par rapport à l'entrepreneuriat, est-ce que l'entrepreneuriat fonctionne au Canada ? Oui, l'entrepreneuriat fonctionne au Canada, mais seulement, c'est un peu plus compliqué, on va dire. C'est un peu plus compliqué que chez nous en Afrique. Pourquoi c'est plus compliqué ? Parce que vous avez l'impression d'être dans une société qui se suffit. C'est difficile d'y apporter quelque chose de nouveau. Chez nous, en Afrique, honnêtement, il y a beaucoup de choses à apporter, il y a beaucoup de projets que des amis qui sont dans la diaspora ont pour l'Afrique parce qu'ils ont vu ce qui se passe dans la diaspora, en tout cas à l'extérieur, ils veulent l'apporter chez nous parce que chez nous, il n'y a pas ces choses. Mais quand vous êtes dans un pays assez développé comme le Canada ou les autres pays, c'est un peu plus compliqué d'ajouter cette valeur, d'ajouter une nouvelle valeur dans quelque chose qui est déjà là. Mais encore une fois, c'est vraiment possible. L'entrepreneuriat est possible, mais après, ça demande beaucoup plus d'efforts, ça demande beaucoup plus de créativité. Il faut vraiment pousser votre intelligence un peu plus loin. Essayer de penser plus loin. Qu'est-ce qui manque ici ? Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Parce qu'on ne va pas se mentir, la société, elle, c'est suffi quand même. Et donc, si vous voulez ajouter quelque chose, il faudrait que vous puissiez vraiment avoir le temps d'y penser. L'entrepreneuriat fonctionne au Canada, donc ça dépend de vous, ça dépend de quoi vous voulez entreprendre et est-ce que vous allez apporter quelque chose de nouveau que la société n'a pas encore vu, que la population n'a pas encore vu ou qui va étonner la population. Et ça, c'est votre effort à fournir. Donc, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué. Alors, par rapport à la question de savoir si un emploi étudiant peut permettre à un étudiant de vivre sans les frais de ses parents, la question est largement oui. Un emploi étudiant peut permettre à un étudiant étranger ou international de vivre sans les frais des parents. N'oubliez pas ici qu'on appelle ça emploi étudiant tout simplement parce que ce sont des emplois où tu peux travailler sans avoir de diplôme. Donc, sans diplôme, tu peux facilement travailler dans ces emplois-là. Et il y a des gens, des personnes nées ici, des Canadiens, qui vivent de ces emplois-là, qui prennent en charge des grandes familles avec ces emplois-là, que nous nous appelons emplois étudiants juste parce que ça ne nécessite aucun diplôme. Donc, il y a des gens qui payent leurs études avec ces emplois-là. Donc, vous pouvez vraiment vous prendre en charge avec ces emplois-là. Donc, oui, à cette question, effectivement, un emploi dit étudiant peut permettre à un étudiant international ou africain de subvenir à ses besoins et de vivre sans avoir besoin des frais de parents. Donc, voilà, c'est un peu ça par rapport à cette question. Alors, est-ce que l'accès pour être citoyen canadien est facile ? Facile pour les étudiants africains, en tout cas, les étudiants internationaux. Honnêtement, facile, je ne dirais pas. Ce n'est pas facile. Il n'y a rien de facile, en tout cas. Mais c'est possible et c'est accessible, vraiment. Ce n'est pas renfermé. Ce n'est pas une boucle qu'on ne peut pas intégrer. Non, l'accès est possible. Ce n'est pas facile, je ne dirais pas, parce qu'il y a des gens qui peinent pour l'avoir. Mais il y en a aussi qui l'ont quand même assez rapidement. Donc, facile, je ne dirais pas, mais c'est vraiment possible. C'est faisable, c'est faisable. Donc, ça se fait, si vous avez de la chance, ça peut se faire très rapidement. Puis, voilà, vous pourrez être résident canadien sans problème. Le Canada n'est pas aussi chiche que ça avec sa résidence. Mais ça demande de suivre tout un processus, toute une procédure avant d'arriver à la résidence. Alors, quel est le moyen le plus facile d'être au Canada? Là non plus, le moyen le plus facile d'être au Canada depuis l'Afrique. Là non plus, il n'y a pas de moyen facile. Il n'y a pas de moyen facile, honnêtement. Il n'y a aucun moyen facile pour être au Canada. Parce que c'est un pays quand même qui a beaucoup de lois. Puis, voilà, ils veulent que les personnes qui rentrent chez eux, ce sont des personnes qui sont en règle, qui peuvent se prendre en charge et toutes les autres choses qui viennent avec. Mais le moyen que moi je recommande, c'est toujours par les études. Donc, entrer comme étudiant, c'est le moyen que moi je recommande toujours. Après, tu peux rentrer comme travailleur, tu peux rentrer comme résident permanent directement. Mais là, ça demande encore beaucoup plus d'années, des démarches et tout. Et si tu veux rentrer en tant que travailleur, ça te prend d'être travailleur qualifié d'abord dans ton pays. Et pour venir au Canada, ça va demander beaucoup d'équivalence et tout. Et c'est un peu plus long. Donc, le moyen que moi je recommande, qui reste encore l'un des moyens les plus rapides pour rentrer au Canada, ça reste les études. Donc, les études sont la voie la plus abordable et tout le monde peut entrer. Donc, c'est vrai que dans les dernières années, le Canada a du mal à donner des visas études aux personnes qui ont 25 ans et plus. Mais pour ceux qui ont 25 ans et moins, quand même, ils leur donnent quand même des visas et la possibilité de venir étudier au Canada. Après, plus de 25 ans, ça dépend de votre chance, mais ça devient un peu plus compliqué. Mais il n'y a rien de fatal. Donc, tout est possible. Mais comme je dis, il n'y a pas de moyens faciles, mais le moyen le plus abordable, c'est de venir en tant qu'étudiant. Puis voilà. Alors, comment trouver un emploi au Canada ? Déjà, il faut avoir la volonté, comme un peu dans tous les pays. Donc, il faut avoir la volonté de travailler. Puis, il faut aussi être humble parce qu'ici, au Canada, il y a certains emplois. Quand tu es en Afrique, tu vas te dire, je ne peux pas le faire. Mais sur le Canada, tu dois le faire. Et c'est bien payé. On va dire que c'est bien payé. Et c'est vraiment possible de se trouver de l'emploi ici. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué de postuler parce que déjà, le Canada, c'est un grand pays. Puis, il y a pénurie de main d'oeuvre dans beaucoup de secteurs. Donc, ce qui fait que dans plusieurs secteurs, on cherche des gens pour l'emploi. Alors, pour ce qui est entre rester en Afrique ou venir au Canada, je dirais que le Canada, c'est un bon pays pour les jeunes. C'est un bon pays pour les jeunes, les jeunes qui veulent s'envoler, les jeunes qui veulent investir, qui veulent bâtir tout un projet. Parce que le Canada, c'est un pays rempli d'opportunités. C'est un pays qui est rempli d'opportunités. Donc, moi, pour les jeunes, je leur conseillerais, s'ils ont la possibilité de venir, d'essayer de se bâtir quelque chose ici, puis voilà, de voir comment emmener ça en Afrique. Donc, il n'y a pas de mal à venir ici parce que tu peux trouver un emploi, tu peux commencer à gagner ton argent ici, puis voilà, faire ce que tu veux en Afrique. Mais moi, je conseille vraiment, si je devais donner un conseil à quelqu'un, c'est de venir au Canada. Si, il y a la possibilité, voilà, donc de venir travailler ici. Et c'est vraiment possible de travailler ici en tant qu'Africain, en tant qu'international, c'est très possible. On accorde beaucoup, beaucoup d'emplois, peu importe le secteur, aux Africains, assez facilement. Écoute, écoute, Grandi, c'est possible de vivre de l'entrepreneuriat au Canada, c'est possible. Mais comme en Afrique, c'est un peu plus compliqué, mais c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Après, ça dépend dans quoi tu vas entreprendre, tu vois, dans quoi tu vas entreprendre. Parce que, dis-toi que la vie au Canada, elle est quand même chère, tu vois. Donc, ce n'est pas en faisant juste une petite chose, un petit business là, tu te gagnes peut-être 100 dollars, même peut-être 100 dollars la journée, ça pourrait être peut-être peu. Je l'ai dit comme ça, mais en fait, tu peux vivre comme ça, mais c'est un peu plus compliqué. Il faudrait vraiment que ton business ou la chose dans laquelle tu entreprends te produise vraiment assez d'argent, tu vois. Donc, tu peux vivre comme ça, mais reste à savoir si cette chose ou cette entreprise ou ce que tu vas ouvrir, cette chose qui va te générer de l'argent, va te générer assez d'argent parce que, dis-toi que la vie, si elle est chère. Et donc, quand tu vas te rendre compte que peut-être ton business ne fournit pas assez d'argent pour que tu puisses aller de l'avant, tu vas te dire non, je vais quand même me prendre un emploi à côté. J'ai mon business pour me rajouter de l'argent, mais j'ai aussi un emploi à côté. Donc, tu peux vivre, mais c'est vraiment compliqué. Il faudrait vraiment que la chose que tu fais te produise assez d'argent. Donc, ça dépend du business, ça dépend dans quoi tu veux entreprendre. Donc, en gros, c'est un petit peu ça que je dirais. Alors, quel est mon dernier mot ? Qu'est-ce que je ferais dire à quelqu'un qui veut venir au Canada ? Personnellement, je vous encourage, j'encourage les personnes qui ont la possibilité ou l'opportunité de venir au Canada. Je les encourage massivement à venir. Actuellement, le Canada est en pénurie de main-d'oeuvre et il a besoin de vous, le Canada a besoin de vous. Donc, si vous avez la possibilité, l'opportunité, venez au Canada. Mais encore une fois, sachez ce que vous venez chercher au Canada. Avant même d'arriver, ayez des objectifs fixes dans votre tête. Vous savez que non, je vais au Canada pour ça, pour ça, pour essayer de gagner un maximum pour me bâtir un meilleur avenir. Donc, sachez ce que vous venez chercher parce que nous voyons plusieurs personnes qui viennent sans objectifs et ils subissent le Canada. parce que vous savez, vous-même, les pays occidentaux, quand ce n'est pas toi qui le domine, c'est lui qui te domine. Donc, il y a plusieurs personnes qui subissent le poids de ce pays. Après, ils tombent dans la dépression, ils vont tomber dans des choses incroyables qu'on n'a jamais vues en Afrique. Donc, voilà, ayez des objectifs. Et puis, voilà, le Canada vous attend à bras ouverts. Faites attention quand vous allez arriver. Mais allez, let's go ! Donc, venez vivre cette belle aventure. Et puis, voilà, donc, merci beaucoup. Ça a fait un plaisir pour moi de partager avec vous ce moment sur ce thème par rapport aux différentes opportunités au Canada. Merci.